Club Funding a créé la société de gestion Club Funding Asset Management et lancé un fonds d'investissement dédié à l'immobilier en 2021. Avec David Elnouchi, nous allons revenir sur les premiers mois d'activité de la société. David Elnouchi, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes le président de Club Funding Asset Management. Quel bilan tirez-vous de votre première année d'activité en pleine crise sanitaire ? On est vraiment ravis de cette première année pour Club Funding AM. Club Funding AM est issu de Club Funding. C'est une société sœur de Club Funding. Club Funding, pour rappel, est le leader du crowdfunding immobilier en France et a accompagné plus de 500 opérateurs et a eu plus de 500 millions d'euros pour eux. Et donc, après six ans d'activité chez Club Funding, on a voulu accompagner les opérateurs et distribuer leurs produits auprès d'investisseurs non plus particuliers, comme sur la plateforme, mais également d'investisseurs plus qualifiés, plus professionnels, pour reprendre une terminologie de l'AMF. Et donc, on a créé une société de gestion, Club Funding Asset Management, et on a lancé notre premier fonds pour pouvoir distribuer nos produits à ce type d'investisseurs. Quels sont les objectifs de Club Funding AM à terme ? Alors, sur le premier fonds, qui est un fonds de 30 millions d'euros, nous avons levé 20 millions et déjà investi ces 20 millions d'euros. Donc, il nous reste 10 millions d'euros à collecter, puis à placer. Pour les opérateurs immobiliers, c'est des tickets qui vont de 500 000 à 3 millions d'euros. Donc, on peut accompagner, j'irais encore, une dizaine d'opérations. Notre objectif, c'est un vrai succès sur ce premier fonds, 20 millions d'euros sur cette première année. On sent que les investisseurs sont séduits par cette offre mutualisée, d'investir non plus projet par projet sur Club Funding, mais vraiment dans un portefeuille maintenant de projets. Et donc, on souhaite renouveler évidemment l'expérience. Il y aura sûrement un prochain millésime dans les prochaines années. Notre objectif, c'est d'étoffer notre base d'investisseurs et d'aller vers des investisseurs institutionnels comme ce premier fonds. Et donc, notre objectif, c'est de continuer à faire des fonds d'investissement pour nos investisseurs. Je profite de votre présence pour vous demander quel est votre regard sur le crowdfunding immobilier aujourd'hui ? Alors, c'est un marché qui est assez récent, qui est né en 2014, mais qui va faire en 2021 déjà un milliard d'euros. Et c'est un marché qui a connu, qui est maintenant mature, je dirais, avec une dizaine d'acteurs qui sont là depuis très longtemps. Mais on sent quand même un potentiel très important. J'ai lu une étude, le crowdfunding immobilier, c'est 0,2% de l'épargne des Français, alors que les CPI, par exemple, c'est 2%. Donc, on sent vraiment le potentiel de développement de ce marché. Et donc, nous, on le voit, on a une croissance de x3 cette année. Et donc, il y a un vrai potentiel et des vrais besoins de financement côté opérateur. Donc, très optimiste pour la suite. David Nelouchi, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée. Et à très bientôt sur BITV. Sous-titrage Société Radio-Canada BITV.